Bonjour à tous, c'est un inattendu au pas de course que nous vous proposons aujourd'hui. Nous sommes ici à Vincennes, à le temple du tronc français. L'occasion de remonter le temps des grandes courses hippiques, de revoir quelques-uns des chevaux stars, les fameux craques, et de retrouver une figure bien connue des turfistes, Pierre-Ede Bresse. Madame, Monsieur, bonsoir. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. Souvent, j'aimerais beaucoup que les hommes apprennent à tricoter. D'accord, là-dessus. À votre place, je la ramènerai un peu moins. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. Le truc. On fait les valises, on rentre à Paris. Qu'est-ce qui lui arrive à la douille ? L'inattendu est aujourd'hui à l'hippodrome de Vincennes, le temple du tronc français avec Pierre-Ede Bresse. Bonjour, Pierre-Ede Bresse. Et bonjour. Vous avez longtemps accompagné, conseillé les turfistes dans leur Paris. Oui. Comment s'inscrit cet hippodrome Vincennes dans l'histoire hippique française ? Il est mythique, Vincennes, bien sûr. C'était l'un des premiers hippodromes construits en région parisienne. Et en fait, ce sont les éleveurs de chevaux de trait à la campagne, en Normandie principalement, qui, petit à petit, se sont pris au jeu en faisant des courses de clocher à clocher avec leurs bourrins, comme on disait, parce que c'était des chevaux de trait. Ils se sont dit, on va essayer de faire une race un peu plus rapide, finalement. Donc, ils ont fait des mélanges de sang. Et voilà comment, maintenant, on se retrouve à Vincennes avec des chevaux de haut niveau. Parce que Vincennes, c'est quand même le temple du trotteur en France. Et même pour les étrangers, parce que le jour du prix d'Amérique, par exemple, vous avez les chevaux du monde entier, les meilleurs chevaux du monde entier, qui se retrouvent ici. Il y a une petite émotion quand on retrouve cette piste, les cavaliers, les bruits aussi. Ils vous reconnaissent, hein ? Ah ben oui, mais c'est normal. 40 ans de métier sur cet hippodrome, il y a de quoi me reconnaître. Pierrette, ce que je vous propose, c'est de retrouver Camille Doxert et Ludivine Lopez, les journalistes de la rédaction d'INA, pour parler des femmes dans le milieu hippique, des parieurs, des chevaux, des propriétaires et de vous, bien sûr. Eh ben, ça me va. Cette salle de l'hippodrome de Vincennes nous offre un point de vue idéal sur cette piste mythique qui accueillera dans quelques jours le prix d'Amérique. Regardez Paris qui se dessine à l'horizon. Nous sommes avec Pierrette Bresse, notre invité de l'inattendu, et Camille Doxert, journaliste à la rédaction d'INA. Bonjour Camille. Les courses hippiques sont irrémédiablement associées aux joueurs, aux parieurs. Ici, on dit des turfistes. Miser de l'argent sur une course de chevaux, c'est une passion française depuis les années 50. Oui, exactement Nathanael. Le turf, comme on l'appelle, a piqué les Français dans les années 50. Et pour beaucoup, c'est bien plus qu'une petite distraction du dimanche. J'ai un chiffre à vous donner pour vous donner un petit peu une idée de l'ampleur du phénomène. En France, il y a 17 000 bureaux de poste. Eh bien, dans le même temps, il y a plus de 13 000 endroits où on peut jouer au PMU. C'est presque un service public dans notre pays. PMU Paris Mutuel Urbain. Pour faire simple, c'est l'entreprise qui a le monopole sur les courses hippiques dans le pays. Et donc, les courses ont piqué les Français dans les années 50. C'est surtout le jeu du tiercé qui a popularisé toutes ces courses hippiques depuis plus de 70 ans. Dans les années 40, les hippodromes sont des endroits réservés à une certaine classe sociale, où on aime se montrer. Les courses ont repris ce premier beau dimanche de l'année. Et un patexte pour les élégantes d'arborer les nouvelles toilettes printanières. Mais en 1954, c'est la naissance du tiercé. Un jeu simple, peu onéreux, fait pour attirer les foules, mais les débuts sont un peu mollassons. Tout change en 1956, quand le jeu débarque à la télévision. Les courses hippiques se popularisent et les Français deviennent tout simplement accros. Au début, on n'avait que les fanatiques. Maintenant, tout le monde s'est habitué à jouer soit son numéro de voiture, soit son acte de naissance, soit son numéro de téléphone ou un numéro quelconque. Moi, je me demande toujours ce que l'on faisait quand il n'y avait pas le tiercé le dimanche. Eh bien ça, c'est une bonne question. Car le tiercé est rapidement devenu la nouvelle religion du pays, la messe laïque du dimanche en quelque sorte. Est-ce que vous jouez au tiercé ? Ah oui, monsieur, comme chaque Français, tous les dimanches. C'est donc bien ce qu'on appelle un phénomène de société. Faites vos jeux. Marquez vos chevaux, messieurs, dames, pour le tiercé de ce dimanche. A la fin des années 60, 5 millions de Français jouent au tiercé. Moyenne de mise, 7 francs. Et même les pouvoirs publics s'y intéressent. Tous les rapports secrets qui circulent dans les ministères disent bien que le tiercé n'est plus un jeu, une simple distraction. C'est une névrose nationale, une obsession dominicale à l'échelle de tout un pays. Une névrose nationale. Pour l'assouvir, les bars PMU où l'on vient jouer poussent comme des champignons. Il y en a en tout, 4812 en France. Alors, imaginez l'aubaine que représente pour les patrons de ces cafés PMU l'invention du tiercé qui leur amène le dimanche matin parfois plusieurs centaines de clients. Pendant des années, les courses vont donc faire battre le cœur des Français. Mais dans les années 90, le tiercé perd un peu de sa superbe. La progression du loto, des jeux de grattage donne du vague à l'âme au pari hippique. Avec le PMU, on joue comme on aime, dit le slogan. Les Français, eux, jouent surtout comme ils aiment. Et ces derniers temps, ils ont plutôt tendance à bouder le tiercé qui ne représente plus que 15% des enjeux, deux fois moins qu'il y a cinq ans. Mais les parieurs fidèles sont toujours là, quitte à y laisser quelques plumes. J'ai surtout beaucoup perdu. Vous l'avez estimé à combien, ce que vous avez perdu ? Au moins 200 000. Avant, il y avait trois tiersés dans la semaine. Maintenant, il y en a un tous les jours. Tout est fait pour qu'on joue plus vite. C'est le système qui veut ça. Pour attirer une nouvelle génération de joueurs, les courses hippiques ne se regardent plus à l'hippodrome, non plus au bar PMU, mais sur Internet, où les sites de Paris se multiplient. Faire ces jeux sur Internet, c'est peut-être aussi beaucoup plus calme. On peut plus réfléchir, plus peut-être sentir ce qu'on fait que si on est sur un hippodrome avec beaucoup de bruit. Depuis l'âge d'or des courses hippiques dans les années 60 et ses 5 millions d'adeptes fidèles, nous sommes passés à environ 3 500 000 Français qui, de temps en temps, continuent de miser sur le bon cheval. Mais que ce soit à l'hippodrome, au bar PMU ou devant son ordinateur, une seule règle demeure pour faire un bon joueur. Faut surtout chanceux, le reste c'est la littérature. Pierre-Edbress, vous avez connu l'âge d'or des courses hippiques. Aujourd'hui, 3 500 000 Français continuent à jouer, mais le cœur de cible, c'est vraiment 500 000 personnes. Comment vous expliquez cette perte de vitesse des courses hippiques ? Je dirais que ça n'a pas été une bonne idée finalement de mettre les courses hippiques à la télévision parce que ça a vidé les hippodromes. Les gens ne venaient plus directement à l'hippodrome. Il y a aussi une chose qui est assez étonnante avec les courses hippiques, c'est que de prime abord, quand on ne s'y connaît pas, on peut penser que les hippodromes sont réservés quand même à une certaine classe sociale, aux gens plus privilégiés, quand on est extérieur à tout ça en tout cas. Mais pourtant, c'est un sport ultra populaire. Alors, vous parlez de sport de privilégiés en ce qui concerne les propriétaires, oui, je pense. Mais ce qu'on appelle la pelouse là-bas au milieu, c'est justement réservé au peuple qui n'a pas beaucoup de sous pour venir s'installer aux balances. Ici, on appelle ça les balances. Voilà. Merci à vous en tout cas, Camille, pour ces informations sur les turfistes, comme on dit. La passion du turf. On va parler de ces chevaux, de ces craques que vous avez bien connus. Mais d'abord, on va regarder quelques images de nos champions. Il lui faudra montrer qu'il est plus qu'un simple cheval, mais un athlète, un champion. De la marne toute proche montent ces brouillards légers que l'aurore soulève, mais au rythme du trot, ils vont s'évanouir. Et ce cheval qui vient, c'est le meilleur que connaisse Vincennes. C'est une jument, en fait. C'est Mazina, la grande, la brave, la courageuse, la reine du trot. Au zoo, l'idole de Vincennes s'envole vers une nouvelle victoire. Une victoire qui, si elle rapporte peu au parieur du tiercé, couvre d'or l'heureux gagnant de la loterie nationale. Vous savez, on vit toujours avec l'espoir de retrouver une jolie note, mais je ne pense pas qu'on en retrouve une aussi brave. Comment se fait-il que la jument, à près de 8 ans, fasse encore des progrès ? Alors ça, je vais vous dire une chose, je pense que c'est dû à son état général. Elle a un coeur qui est tout neuf. Aujourd'hui, je suis content de recevoir sur le plateau de TF1 Actualité, celui qui est notre invité, c'est Bellino 2. J'espère que ce cheval va se tenir tranquille. Comme d'habitude, c'est sur les grèves du Mont-Saint-Michel que Idéal Dugazot et son driver fidèle, Eugène Lefebvre, ont préparé leur victoire. Derrière les grilles de sa prison dorée, Ourazi vient de se réveiller. Le regard lointain, il baille d'ennui. Être une star depuis si longtemps, ce n'est plus une vie. 13e victoire consécutive pour Jacques de Bellouette et de quelle manière il aura mené, de bout en bout, sous les yeux de son propriétaire. Un cheval, un athlète, un champion. Reddy Cash qui lance les hostilités. Reddy Cash s'envole vers le toit du monde. L'Amérique, on a le nouveau roi de la Seine. Bonsoir, bonne soirée. Merci. Et Ludivine Lopez nous a rejoints pour parler de votre carrière, Pierrette, des reportages, des chroniques, des émissions hippiques. Vous étiez une figure incontournable, un des courses hippiques à la télévision. Comment fait-on pour se retrouver comme ça sur le petit écran ? Que faisiez-vous ? D'abord, j'en avais très envie de m'occuper de chevaux, de voir des chevaux, etc. Et j'étais shampoineuse dans le plus grand salon de coiffure pour hommes. Et là, parmi mes clients, il y avait des propriétaires de chevaux de course et tout ça. Et un jour, j'ai vu l'un de mes clients, disons, qui lisait Paris Turf. Et je me suis dit, super, il y a des chevaux et tout. Et je me suis lancée. J'ai eu le culot de lui dire, ah, vous avez de la chance, vous avez des chevaux. Moi, mon rêve, ça serait de monter ces chevaux-là. Et c'était Robert Forger. Et il me dit, pas de problème, j'appelle mon entraîneur, vous y allez quand vous voulez. Moi, j'ai tout de suite pris ma licence pour monter en course d'amateur, pas avec les jockeys. Ils ne voulaient pas de femmes, les jockeys. Et un jour, il y a André Lacaze, qui était le rédacteur en chef de Paris Match, qui m'attend à la sortie du vestiaire. Il me dit, vous allez me faire un petit pavé d'un quart de page toutes les semaines sur les chevaux que vous avez montés, ceux qui courent le tir C, etc. Quinze jours après, j'avais une demi-page. Et un mois après, j'avais une page entière dans son journal. Parce qu'il trouvait que c'était génial et qu'il y avait beaucoup de courriers qui tombaient pour avoir des informations épiques sur le tir C du dimanche. Donc, ça a commencé comme ça et personne ne l'avait fait avant moi. Et après, effectivement, grâce à lui, vous vous êtes retrouvés sur le petit écran. Ça, on l'a dit. Oui. Et vous imaginez bien que grâce aux archives de l'INA, on a beaucoup de choses. Vous concernant, on a fouillé avec les documentalistes pour trouver votre première apparition à la télévision. Et c'est dans cette archive qu'on vous découvre pour la première fois. Elle date du 20 mai 1983. Vous participez au magazine des coulisses. Je crois que c'est 63. 63. Oui, exactement. C'est 63. Ce n'est pas 83. Je vais un peu trop vite. Exactement, vous, vous participez à un galop improvisé aux côtés d'Yves Saint-Martin, le célèbre jockey. Le thème du reportage, c'était les femmes jocquées. Au commentaire, Léon Zitrone, un commentaire d'époque, dira-t-on. Départ tout à fait acceptable et les dames sur leur pur sang mènent grand train, peut-être pour se changer du train-train quotidien. Pour plus de sûreté, le juge qui n'a pas la télévision comme vous fait afficher photographie. Ces dames ne protestent pas, on n'a jamais vu une femme refuser de se faire photographier. En tout cas, ces jeunes femmes aux traits tirés, fatiguées par une compétition difficile, vont se transformer au vestiaire et en un court instant en ces charmantes personnes que nous admirons tant dans la vie civile. Alors, ces cavalières, ces charmantes personnes, comme les appelait Léon Zitrone, elles étaient rares dans les années 60 dans le milieu hippique. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir un reportage exclusivement consacré à elles. Est-ce que vous y étiez pour quelque chose en participant à cette émission ? C'est moi qui l'ai fait ce reportage. Simplement, Léon Zitrone ne pouvait pas supporter que quelqu'un d'autre que lui parle des shows de course. Donc, il s'est imposé. Moi, je m'en souviendrai toujours. J'étais dans la salle de montage en train de monter ce sujet. Il arrive derrière moi, il me dit non, non, mais vous n'écrivez pas de commentaire. C'est moi qui vais commenter ce sujet. Oui, c'était votre pote. Il m'a piqué mon reportage pour aller faire mettre son commentaire dessus. J'étais folle de rage. Oui, parce que c'était rare de voir des femmes comme ça à la télé, des femmes joquées. Et aujourd'hui, est-ce que les choses ont changé ? Quelle est la place des femmes dans le milieu hippique ? Il y en a partout. J'ai été l'une des premières, mais j'ai fait école. Je vous garantis que... Alors, ça vient des femmes ou des filles d'entraîneurs qui, elles-mêmes, vont travailler avec le mari ou avec le papa. Voilà. Et puis après, elles prennent goût à l'histoire et elles s'installent elles-mêmes. Et actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de femmes dans ce métier. Pirette, comment a été perçue votre présence dans le journalisme hippique à l'époque ? Il y avait trois messieurs qui s'appelaient des Ben Bernard Desitrones, qui étaient, disons, les rois mages du tiercé. Et moi, je me suis introduite. Alors, ils ont fait un peu la gueule, bien sûr, parce qu'ils ont compris que ils n'avaient pas le potentiel que moi, j'avais de monter à cheval avec les jockeys, connaissant les chevaux et tout ça. Alors, vous avez donné une nouvelle dimension aussi au tiercé, au pari hippique à la télévision. Oui. Les pronostics de Pirette Bresse sont rapidement devenus un rendez-vous télévisuel très suivi. C'est vrai. Vos pronostics étaient suivis par des millions de téléspectateurs. En 1984, l'émission Aujourd'hui, la vie s'intéressait au phénomène Pirette Bresse. Vous étiez l'invité principal et justement, une journaliste interrogeait des turfistes sur vos pronostics. Vous avez déjà joué d'après ses pronostics ? Ça m'est arrivé. Vous avez gagné ? Quelques fois. Vous la trouvez douée ? Ah oui, elle est douée, certainement. Elle s'en occupe très sérieusement, en tout cas. Et vous avez déjà suivi ses pronostics ? Pas spécialement, non. Non, pourquoi ? Je joue à mon idée, c'est tout. Elle donne pas souvent la tiercière. Ah non ? Qui a vu ? Bernardier, oui. Bernardier, oui. Vous ne lui donnez pas la préférence à lui, parce que c'est un homme, ça vous dérange ? Non, pas du tout, pas du tout. De toute façon, elle nous préfère les femmes. Alors, un homme, il préfère les femmes. Ah, vous parlez de... Ah ben, on en prend, on en laisse. Moi, les pronostics, je ne m'y fie pas beaucoup. C'est une bonne professionnelle, je crois, qui se débrouille très bien, qui a beaucoup d'introduction vers les propriétaires entraîneurs et tout le reste. Vous pensez que ces pronostics sont bons ? Moyens. Moyens. Moi, je crois que c'est moyen, c'est-à-dire que... Elle s'y connaît très bien, mais pronostics, c'est autre chose. Je crois que c'est pas pareil que sur une course. Bon, vous avez entendu, les avis étaient mitigés. Est-ce que, je voulais vous poser cette question, Pierre-Ed, est-ce qu'elle était lourde à porter cette responsabilité des pronostics ? Moi, j'étais pas venue dans ce milieu-là pour faire des pronostics. J'étais venue pour parler du cheval, des chevaux, voilà. Bon, là, je suis obligée de faire des pronostics, je l'ai fait, mais je les faisais avec le papier. C'est-à-dire, je savais que les chevaux que je sélectionnais, ils avaient derrière eux un passé intéressant. Maintenant, vous savez, un cheval, il a le droit de se sentir mal la veille de la course. Oui, bien sûr. C'est un animal et on peut pas savoir ce qu'il va faire. Est-ce que votre passé de cavalière, votre connaissance du monde épique, vous ont aidé à asseoir votre légitimité ? Complètement. Complètement, parce que je vous dis, les journalistes épiques de l'époque ne montaient pas un cheval. C'était des turfistes. Ils s'intéressaient aux chevaux, aux pronostics, parce qu'ils mettaient de l'argent dessus. Moi, j'ai jamais joué aux courses. D'ailleurs, parmi vos collègues, certains ne tarissaient pas d'éloges à votre sujet. Et même parmi vos concurrents, regardez. C'est Frédéric Hedt, ça. Ah oui, mais il m'a doré, lui. Monsieur Théron. Oui. Est-ce que je peux me permettre de vous demander ce que vous pensez de Pierre-Ed Bress ? Oh, la réponse est très simple. Excellente camarade. Oui. Pas assez long pour une interview, peut-être. Mais c'est votre concurrente, quand même. Non, absolument pas. Non, non, c'est avant tout une amie. On se connaît depuis un certain temps. Elle exerce sur une chaîne. Moi, j'exerce sur l'autre. Alors, je préfère la formule jumelée que concurrente. C'est ma rivale, attention, pour les pronostics. Nous avons un match terrible, terrible, terrible. C'est vrai ? Il n'y avait pas de concurrence entre journalistes typiques ? Non. Enfin, moi, je n'ai jamais vu de concurrence parce que les autres ne me faisaient pas peur. Donc, voilà. Oui, il n'y avait pas de... Non, puis André, il était sur une autre chaîne, comme il le dit. Mais on était très amis. C'était un amour d'homme. Il était d'une gentillesse incroyable. Alors, il faut quand même préciser, Ludivine, que Pierre-Ed Bress, ça n'était pas que des pronostics. Oui, car au-delà de vos pronostics, Pierre-Ed Bress, c'est un monde que vous faisiez découvrir aux téléspectateurs. Celui du milieu hippie, qu'on essaie de le dire depuis le début de l'émission. Dans votre émission diffusée sur Antenne 2, Cheval de Troie, vous avez interviewé de nombreux jockeys célèbres, tels que Freddy Head, Alain Lequeux ou Yves Saint-Martin. Et il faut dire, Pierre-Ed Bress, vous leur faisiez faire un peu ce que vous vouliez. En 1983, par exemple, entre deux courses à Deauville, vous les jetez à l'eau. L'occasion pour vous de faire vos pronostics au fond de la piscine. Avec vous, ils se livraient, se racontaient leur quotidien, parfois dans leur plus simple appareil. On le voit ici. Ils étaient très à l'aise avec vous, les jockeys. Mais je faisais partie de la famille. Si j'avais été une journaliste qui ne monte pas le matin à cheval avec eux et tout ça, ils m'auraient ignorée. Mais au début, ils m'ont bizutée d'ailleurs. J'ai du droit à tous les bizutages possibles et imaginages. Quand ils ont compris que j'étais quelqu'un qui s'intéressait vraiment à leur métier, que je faisais la même chose qu'eux, je montais des galops, j'allais faire les box le matin, je préparais mon choix d'avant. Voilà. Là, ils m'ont acceptée dans la grande famille. Mais il fallait faire ses preuves. Tiens, vous parlez de cette famille. C'est aussi un réseau qui vous a ouvert des portes absolument incroyables. Vous avez côtoyé des personnalités, alors des personnalités politiques, sportives également, qui apprécient les chevaux, qui sont même propriétaires, Ludivine. Oui, des propriétaires, donc on l'a dit, vous les avez rencontrés, vous les avez côtoyés. Aujourd'hui, parmi les propriétaires célèbres, il y a François Bayrou, je ne sais pas si vous le saviez, Antoine Griezmann, il est aussi propriétaire de jeunes propriétaires. Et justement, le footballeur en parlait dans l'émission Tout le sport en 2019 sur François. On l'écoute. J'ai une autre passion, les chevaux et les courses. Et oui, j'ai commencé il y a un an et demi, je crois. Et voilà, j'adore, j'adore aller les voir à l'écurie. Je le vis mal pendant les courses, parce qu'il y a beaucoup de stress. Mais c'est vraiment quelque chose que j'adore. Pierre-Ed, ces propriétaires connus, est-ce qu'ils font ça par passion ou est-ce que c'est un investissement ? Ah non, 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 c'est un investissement, oui. Mais ils ne sont pas forcément perdants dans cet investissement. Et c'est la passion qui les anime, oui, oui. Revenons sur votre carrière, Pierre-Ed Bress. En plus de la découverte du milieu hippique, on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi votre passion pour le milieu équestre que vous partagez dans vos reportages. Vous parliez des chevaux, bien sûr. Vous alliez aussi à la rencontre des métiers équestres. Maréchal Ferrand, dentiste pour équider. La cause animale faisait aussi partie de vos préoccupations. Certains de vos reportages étaient même diffusés dans le JT. Comme celui-ci, en 1980, sur Antenne 2, vous dénonciez l'horreur des conditions de transport. Ah, c'est horrible. Des chevaux destinés à l'abattoir, vous l'avez dit, les images sont difficiles. Ah là là, j'en ai, mais... Au cours de ces transports, les chevaux sont trop souvent victimes de la stupidité ou la méchanceté des hommes. Quand, par exemple, pour un voyage de 7000 km, on entasse pendant 10 à 20 jours une douzaine de chevaux dans un wagon en mélangeant mâle et femelle, le drame est inévitable. Deux étalons en présence d'une jument se battent sauvagement. Et si on lui passe un nœud coulant au lieu d'un licol, le cheval, pris de panique, se débattra jusqu'à la mort. Ce cheval bébrun, au second plan, refusait de sortir du wagon. Pour le punir, un homme lui a coupé la langue. Il est mort d'une hémorragie. Cet autre cheval est devenu aveugle à la suite d'un coup. Oh ! Alors là, ce n'est plus Pierre-Edbrez. La journaliste qui parlait, c'était la militante Pierre-Edbrez avant L214. Oui. Et je suis très fière de ça parce que j'ai fait changer beaucoup de choses. J'ai fait changer beaucoup de lois dans certains pays. Par exemple, en Grèce, où il y avait un gros marché de chevaux pour l'abattoir. Ils ne mangent pas de cheval. Les Grecs, les Italiens en mangent. Les chevaux étaient achetés par les Italiens pour aller en Italie. Et là, pour qu'ils aient le droit de partir comme chevaux de boucherie, il fallait qu'on leur crève les yeux ou qu'on leur casse les jambes. Ça me paraissait ahurissant. Pourquoi ? Donc, moi, j'ai pris le sujet à cœur. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai dénoncé tout ça. Et l'ambassadeur de Grèce à Paris m'a appelée. Il m'a dit, venez me voir. Il faut qu'on se parle. Vous vous rendez compte, à deux mois du tourisme, vous nous cassez tout notre marché. Il faut faire un démenti. Je lui ai dit, vous plaisantez ? Moi, je vais faire un démenti sur quelque chose qui est vrai ? J'ai dit, maintenant, vous, vous pouvez faire quelque chose. Il me dit, mais quoi ? Eh bien, cette loi à la con, là, où on ne doit manger les chevaux que lorsqu'ils ont fait la guerre et qu'ils sont blessés de guerre, vous allez la faire enlever, cette loi. Et les chevaux ne seront plus martyrisés comme vous le faites. Eh bien, il l'a fait. Mais non, je suis une militante pour la défense des chevaux, bien évidemment. Et aujourd'hui, je suis prête encore à me battre s'il le faut. Pierrette, vous avez quitté France Télévisions depuis déjà quelques années. Quel regard vous portez aujourd'hui sur les courses épiques ? Vous les suivez ? Vous allez venir dans dix jours ici au Prix d'Amérique ? Pour les grandes courses, je viens. Pour le reste, moi, j'ai une faculté extraordinaire. C'est qu'une fois que j'ai tourné la page, je ne reviens pas en arrière. Là, je suis contente d'être à Vincennes. Je suis contente d'y aller pour les Grands Prix, à Longchamp et partout ailleurs. Et de mettre le chapeau à Boilette, le machin. Oui, tout ça, j'aime bien. Merci, en tout cas, à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, Ludivine. Alors, traditionnellement, dans l'Inattendu, on se quitte avec une petite pépite, Pierrette. On finit en chanson de temps en temps. C'est le cas aujourd'hui. Entre vos émissions épiques, vous avez poussé la chansonnette à la télé. C'était en 1992. Vous vous en souvenez ? La chanson chanson avec Pascal Sevran. Vous vous souvenez de ce que vous avez interprété ce jour-là ? Oui, c'était... Chanson d'Aznavour ? Oui, 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 La bohème. La bohème. Eh bien, regardez. J'étais morte de trac. C'est comme si on y était. La bohème, la bohème, ça voulait dire, on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poil, en oubliant l'hiver. Vous en sortez super bien. J'adore cette france. Merci beaucoup, Pierrette. On se retrouve la semaine prochaine. C'est toujours sur le canal 27, France Info, et toute la semaine, bien sûr, sur les réseaux sociaux, que ce soit ce DINA et ceux de France Info, émission préparée avec nos documentalistes. Émilie Galtier, Laurence Madioli, merci à elle. Et merci à vous d'être là chaque semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada